... Frédéric Benrath, né Philippe Gérard, grandit à Toulon, élevé par sa mère, seul, et ses deux frères. Son père abandonne sa famille alors qu'il a 9 ans et n'aura aucun contact avec lui de toute sa vie. Son intérêt pour le dessin est encouragé par sa mère et il va à l'école des Beaux-Arts de Toulon, où ses talents sont vite remarqués. A 16 ans, on lui décerne le prix de la ville et le prix des travaux de l'année en peinture. Passionné de cinéma, il crée et s'occupe avec des amis d'un ciné-club où on ne diffuse quasiment que des films mûrs. Ensuite, en 1848, on le retrouve au quartier latin à Paris. Il passe d'un travail à un autre pour survivre, barman, ouvreur au théâtre, etc. Il est reçu à l'école des Beaux-Arts de Paris. L'enseignement le déçoit beaucoup parce que trop axé sur la technique. Il découvre les abstraits, les gens de sa génération, mais il continue à peindre des portraits, des visages surtout. Il ne reste pas grand-chose, voire rien du tout de cette période-là. Il se met à lire des ouvrages mystiques, Saint Jean de la Croix en particulier, un auteur espagnol qui écrivait en étant, d'après lui, inspiré par Dieu. Il prône le détachement de soi, l'état de trance pour approcher le Seigneur, n'avoir ni besoin ni envie. C'est intéressant parce que des années plus tard, Philippe Gérard dira qu'il cherche à peindre quelque chose qui lui est totalement extérieur, exprimer autre chose que lui-même. Il s'intéresse aussi beaucoup à la littérature allemande. Sa germanophilie ne date pas d'hier. Déjà, le cinéma muet allemand, le passionné. Et on verra l'importance que ça aura ensuite dans son pseudonyme. Il se surmène sans doute un peu parce qu'il va en maison de repos en 1950. Il est sujet à des angoisses, à la dépression. Et c'est l'heure de faire le service militaire. Juste quelques mois, il y échappe presque pour raison de santé. C'est à cette époque qu'il assiste à la fameuse exposition Pollock de 1951. Les peintres français peuvent enfin voir concrètement à quoi ça ressemble, s'y confronter. Les œuvres ne circulaient pas tellement, surtout en matière d'art contemporain. Il faut se déplacer. Et les plus jeunes n'en ont pas forcément le loisir. Philippe Gérard laisse totalement tomber le figuratif à ce moment-là. Il vit toujours de petits boulots et il va voir les galeristes pour proposer ses œuvres et ses services. Il fait de la sérigraphie chez lui. Il illustre des livres. Il met en page les catalogues par ses propres moyens. De cette façon, il rencontre Georges Mathieu et Henri Michaud qui deviennent des amis. Ils lui apportent conseils, soutien. Ils reconnaissent le potentiel. Malheureusement, une partie des œuvres de cette période disparaît dans un incendie à son domicile. En 1953, il entreprend un voyage en Allemagne. Il va voir les collections sur Gaspard Friedrich. Et c'est à ce moment-là qu'il adopte le pseudonyme de Frédéric Benrath. Frédéric pour Friedrich donc. Et Benrath pour le château du même nom à côté de Düsseldorf. Prendre un pseudo, c'est d'abord un moyen de se différencier du jazzman du même nom et de l'acteur bien connu Gérard Philippe. C'est aussi une façon de couper les ponts avec sa famille, entre guillemets, et devenir soi-même. Il donne sa première exposition en 1954 à la galerie de Beaune à Paris. Personne ne vient voir ses toiles. Il vend un seul catalogue. Il faut bien commencer quelque part. Sa peinture des années 50 procède d'une accumulation de couches assez épaisse, avec de forts contrastes. Benrath attaque ses couleurs intenses dans des sortes de griffures colériques. Quelque chose de torturé, d'incertain, de primitif, de révolté. C'est donc un style gestuel à la Georges Mathieu ou encore The Wookie. Mais lui, il n'utilise pas de signes contrairement à eux. Il ne cherche pas à créer un langage indéchiffrable, mais plutôt un état émotionnel. Une zone d'insécurité, comme il nommera ses tableaux. Et sa peinture est très colorée, comme c'était alors courant de le faire. On a peu parlé de cette facette-là, de l'abstraction jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on appelle l'abstraction lyrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ben Rath se passionne pour la musique contemporaine. Sans doute connaît-il déjà Henri Dutilleux, dont la musique est une inspiration. Il est très ami avec Pierre Boulez, l'ensemble intercontemporain, toute cette famille de compositeurs. Il rencontre aussi le poète René Char, qui l'apprécie suffisamment pour le laisser utiliser ses textes, en faire des titres pour ses toiles. Ben Rath précise néanmoins que sa peinture est autonome. Ce n'est pas une évocation d'une œuvre littéraire, ou cinématographique, ou musicale, bien qu'il y fasse très souvent référence. S'il y a bien une constante chez lui, c'est ce refus de la rationalité, du désenchantement du monde, que la rationalité peut causer. Toutes ces idéologies, tout ce pragmatisme qui parasite la vie, et sa peinture est un moyen de s'extirper de tout ce marasme. Cette génération des années 50-60 souhaite faire table rase du passé. On peut voir des compositeurs comme Giorgi Ligeti, comme Stockhausen par exemple, qui cherchent à créer une musique authentiquement contemporaine et novatrice, avec plus ou moins de succès. C'est pareil dans les autres arts, dont la peinture, et au cinéma avec la nouvelle vague, le nouveau réalisme, etc. Donc s'inspirer du passé, ça reviendrait à le songer et à s'y morfondre, ça revient à nier son individualité. Avec ses camarades peintres, il organise une expo sobrement intitulée « Les plus mauvais tableaux de Paris ». On retrouve déjà le groupe que la presse qualifiera de « nuagistes », termes qui vont s'approprier. C'est une façon de se distinguer de l'expressionnisme abstrait des Américains, mais concrètement, ces catégories ne revêtent pas beaucoup de sens. Parmi les nuagistes, déjà, on observe de fortes dissemblances, de Jean de Gothex à André Marfin, en passant par René Lobiesse, et évidemment, Frédéric Benrath, ça c'est tout un monde, chacun son style. Néanmoins, le terme « nuagiste » va les suivre toute leur carrière. Bref, il s'en suit de nombreuses expos de ce groupe, par exemple à Düsseldorf, où dans la galerie sont donnés des concerts, donc de Boulez, Echtokhausen, encore eux. Il expose aussi à Paris, cette fois aux côtés de Jean Fautrier, Simon Antaille, René Lobiesse, Henri Michaud, Georges Mathieu, donc tout le monde est là. A partir des années 60, il change sa façon de peindre. Benrath utilise des éponges, des couteaux, il accumule des couches toujours, et il attaque la peinture avant qu'elle ne sèche, pour y dessiner en transparence. Il emploie donc des procédés assez similaires à ceux de Zaobuki. La plupart de ces toiles dressent alors un paysage sombre, en arrière-plan, où perce une lumière douceâtre, et tout cela se voit agressé par des sortes de déchirures vers le centre de la composition, et ça permet de donner un équilibre. Sous-titrage ST' 501 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 Malgré tout ça, sa condition n'en reste pas moins difficile, précaire, et quand on lui propose un poste d'enseignant en histoire de l'art à Versailles, il accepte immédiatement. Il fait toute sa carrière de professeur à l'école d'architecture de Versailles jusqu'à sa retraite en 96. Il prend ce travail très à cœur, d'autant qu'il n'avait jamais envisagé cette carrière-là. En même temps, un incendie détruit une partie de ses œuvres. Et encore, à partir des années 70, les griffures, les incises commencent à disparaître progressivement de ses toiles. Il reste le fond nuageux et indéfinissable. Il le travaille avec toujours plus de sophistication. Il voit sa peinture comme une libération, un moment intime et déconnecté du monde. Il se met à peindre sur papier dans la démarche de représenter le vide, le suggéré à travers des formes simples en noir et blanc. Il peint aussi à l'acrylique sur carton. Toutefois, dans les années 80, il reprend plus activement la peinture à l'huile. Maintenant, il peint à même le sol, à plat. Il dispose les pigments sur la toile directement. Puis, il verse le liant, la térébenthine, dessus. Il n'y a aucune préparation. Tout se fait dans l'instant et la toile est littéralement infusée par la matière. Il la travaille au corps pendant des heures, au gré de l'inspiration, sans idée de départ. Ça demande une certaine confiance dans ses moyens techniques et une certaine endurance mentalement. Ça doit être plutôt épuisant, surtout si au bout de 4 heures, on n'a rien. Les victimes d'une dépression assez sévère, il entreprend une psychanalyse. Il semble qu'il ait toujours été plus ou moins dans cet état. La dépression, c'est quelque chose d'insidieux et sournois. Ça n'apparaît pas par enchantement. Mais là, ça devient vraiment trop difficile à vivre. Et dans sa douleur, il détruit de nombreux tableaux. Il reste enfermé chez lui. Il ne va plus travailler. Sa vie est rythmée par des phases de dépression, de problèmes cardiaques assez sévères. Et le suicide de son ami écrivain, Jean-Noël Vuarnay, n'arrange rien, évidemment. En 1994, Ben Ratte est fait chevalier dans l'ordre du mérite national. Et pourtant, son expo personnelle à la Galerie Philippe à Paris est une catastrophe. Il y a très peu de visiteurs. La presse ne relaye pas l'expo. Il ne fait aucune vente. Paradoxalement, il n'a jamais autant peint de sa vie. Dans ses tableaux, la lumière se raréfie. Elle devient une ligne d'horizon creusée dans la couleur. Le geste du peintre disparaît. Tout se structure par opposition simple de couleurs chaudes et froides, dans une sorte de buée ineffable. Son style évolue vers le monochrome. Ben Ratte ne s'intéresse plus qu'au dégradé subtil, l'infiniment subtil. C'est pour ça que parfois, on a comparé Ben Ratte à Roscoe, parce qu'il peint des quasi-monochromes. On le met dans la case nuagiste, puis dans la case Roscoe. Ça a l'air difficile de considérer les peintres en tant que tels, pour ce qu'ils sont et non ce qu'on aimerait qu'ils soient. Cette comparaison me paraît bien excessive. Roscoe nous dévisage, ses tableaux nous questionnent, il appelle à une remise en cause. Là où Ben Ratte propose un sentiment de vide et d'apaisement, une bouffée d'air pur dans une vie polluée, une impression de calme. On entrevoit certes un artiste qui souffre, mais ce n'est pas le sujet de sa peinture. On ressent quelque chose de très humain et digne, même dans le format des toiles, puisqu'elles sont à taille humaine, légèrement plus grande, de forme rectangulaire. On les expose au ras du sol. Il faut donc se tenir debout pour bien les appréhender et se noyer à l'intérieur. Et il garde toujours plus ou moins les mêmes proportions. Il peint que rarement de grandes toiles. Dans les années 90 et 2000, il peint des diptyques et des triptyques. Sa façon change pour faire disparaître les reflets de la lumière, se perdre dans les dégradés de plus en plus imperceptibles. Ben Ratte ne laisse plus aucun repère, aucun volume. La surface est légèrement granuleuse, mais avec une faible épaisseur de peinture. On arrive à une conception extrême de l'art, essentielle, sans effet, juste une couleur. Des monochromes, où la couleur s'intensifie jusqu'à saturation, jusqu'à se dépasser elle-même. Ben Ratte parle d'un au-delà de la couleur, un peu comme le dit le compositeur Arvaux-Parte, quand une note est belle, il se suffit elle-même. Ici, c'est un peu ça, mais avec la couleur, un accord qui résonne dans le vide. Il y a comme une vibration de la couleur qui passe d'un carré à un rectangle superposé. D'ailleurs, le parallèle avec la musique n'est pas complètement anodin. Ben Ratte est un mélomane averti. Il accompagne en tournée l'ensemble intercontemporain de Boulez. Il nomme souvent ses toiles, selon la musique, les compositeurs qu'il estime. Il fait un hommage à Takemitsu. Il peint Incise, en référence à la pièce pour orquestre sur Incise de Boulez. Ainsi la nuit, c'est le quatuor d'Henri Dutilleux, un magnifique quatuor. Le noir de l'étoile, la musique spectrale de Gérard Griset. Il fait aussi mes archipels, c'est de la musique de chambre de Boukouré-Klief, qui s'appelle Archipel au pluriel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Évidemment, face à ce style de peinture, il y a une question qui demeure inévitable, c'est savoir comment l'approcher sans en mentionner son contexte. C'est difficile à dire. Il est vrai que quand on observe l'évolution du peintre, finalement, ça semble assez logique. C'est une soustraction du matériau à chaque fois un peu plus poussée. On part d'un procédé d'accumulation et de fort contraste, une lacération de la peinture, et on progresse vers un dépouillement total jusqu'à la couche de peinture elle-même. Indépendamment de ça, sa dernière période où on ne voit même plus le geste du peintre, où il utilise des tissus, des rouleaux, des éponges, ça reste tout aussi fort. Je pense qu'il faut faire abstraction de l'idée selon laquelle le peintre peut-être se foutrait de notre gueule parce qu'il fait du monochrome. Récemment, on l'a exposé à Grenoble en 2015, aujourd'hui à Lyon, et pourtant on ne le connaît pas vraiment. Je l'ai découvert par hasard à Port-Royal, des champs, où ses derniers tableaux étaient exposés chez les Bonnes Sœurs. Il est vrai qu'on l'expose surtout dans des galeries en dehors du musée de Lyon, où on peut le voir dans les collections permanentes. Ce n'est pas évident de voir ses œuvres en vrai. Et comme bien souvent, les infos sur lui émanent de la famille, ou d'amis de la famille, comme le catalogue à 60 euros qui vient de sortir, ce qui suscite évidemment la méfiance. On ne peut pas dire non plus que les textes de Ben Ratte lui-même soient très limpides. Mais ce n'est pas si grave. L'important, c'est qu'un peintre puisse sublimer toute cette merde qu'on appelle le quotidien. La peinture de Ben Ratte est une petite bénédiction dans ce monde où le mépris et l'agressivité sont devenus la norme de nos relations sociales. Une époque où avoir de l'empathie pour une personne est immédiatement remise en cause, mise en perspective avec d'autres qui souffriraient plus. Dans des déluges de petites phrases sarcastiques et méprisantes, c'est insupportable. On ne peut plus manifester ces émotions sans être suspecté de vouloir attirer l'attention. Bref, il peut s'avérer intéressant de s'arrêter sur cette contemplation, sur cette peinture-là qui nous propose quelque chose de fragile et de détacher du monde, des nuages infinis de magenta et de turquoise qui nous apaisent et quelque part cherchent à créer cet état second où la vie devient tolérable. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai jamais de palette. Je pose directement la couleur sur la toile. Elle se met à infuser avec le médium que j'emploie pour nourrir la toile de cette matière. Et en même temps qu'elle nourrit la toile, je cherche l'image qui va surgir. Parce que je ne sais pas, a priori, quelle sorte d'image va surgir. C'est comme si je partais d'un magma informe et que petit à petit, j'essaie de mettre de l'ordre un petit peu dans ce magma. C'est-à-dire qu'il y a un processus de malaxation de la matière pour la rendre aussi proche que possible d'une sensation que je ressens. J'ai besoin de posséder cette matière. Or, il faut que je travaille pendant un certain temps pour qu'elle fasse un peu corps avec moi-même. Si c'était une partie de moi-même qui était sur la toile. Et je ne m'arrête, ou disons que je commence à fixer cette tonalité de couleur qu'au moment où apparaissent là déjà les prémices du tableau à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...